Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Sonic Info Bon alors déjà je m'excuse si vous trouvez que chez la voix peut-être un petit peu cassé, enrhumé, bref tout ce que vous voulez Je suis malade mais genre bien malade, je vais essayer de le montrer le moins possible Je vais faire de moins mieux pour vous présenter ce Sonic Info au programme Bah honnêtement au programme il n'y a pas énormément de choses Pour être franc je vous fais surtout ce Sonic Info parce que je voulais pas prendre trop de retard dans les infos en fait Parce que les news récentes sont pas, voilà, y'en a pas eu énormément et ça s'étale sur presque un mois les news là que je vais voir Bon y'en a certaines voilà qui datent de un mois, d'autres qui sont plus récentes C'est pour ça du coup que je vous avertis juste que ce sera peut-être pas le Sonic Info avec le meilleur contenu Mais en tout cas je vais faire en sorte de vous résumer tout ça correctement Alors la première petite info assez rapide à placer c'est tout simplement que le film Sonic 2 va tout simplement être avancé Sa date de sortie initiale était le 6 avril 2022 et il est avancé au 30 mars 2022 Plutôt bonne nouvelle maintenant j'espère que moi dans mon cinéma toujours il y aura la VO Je ne cesse de le répéter mais ça me fait très peur On va maintenant parler de NFT Alors les NFT pour ceux qui ne connaissent pas et bon si jamais vous n'en avez pas entendu parler je sais pas où vous vivez mais en tout cas pas sur Twitter Mais les NFT c'est un grand sujet actuel en fait Pour vous résumer tout ça et du peu connaissant ce que je faisais parce que je suis pas spécialiste Arrête le chat désolé j'ai le chat qui tape le micro Je suis pas un spécialiste de la NFT mais j'ai essayé de me renseigner au moins un minimum Grossièrement en fait c'est une image en fait une sorte d'oeuvre J'en avais déjà parlé il y a un peu plus d'un an parce que je crois que j'avais déjà fait un Sonic Info parlant de NFT Mais grossièrement c'est que voilà c'est des images en fait avec des traces Enfin ah c'est compliqué en fait ça marche via la blockchain en gros Et bon voilà votre image imaginons on va faire un exemple ce sera plus simple Si jamais vous avez un Sonic en NFT c'est à dire une image de Sonic Dessus sur cette image voilà ça veut dire qu'elle vous appartiendra à vous puisque vous l'avez payé Si jamais vous la revendez à quelqu'un d'autre Cette personne justement aura du coup ça sera maintenant le titulaire de cette oeuvre Mais partons du principe que au bout de 5 achats on pourra toujours retracer qui l'a acheté en premier Voilà et c'est censé après je crois fonctionner avec le metaverse Bon bref là c'est plus dans un domaine qui m'intéresse pour être franc Mais bon Alors en gros c'est juste que ces gars ont relancé leur truc de NFT Ils avaient déjà fait en fait il y a un peu plus d'un mois je crois une annonce comme quoi ils allaient se mettre au NFT Et évidemment comme tous les développeurs qui ont dit ça ils se sont pris les fans dans la gueule Et pas du bon point de vue on va dire Mais voilà il y a quelque chose C'est juste une supposition d'un mec qui a dit ça Mais je trouvais ça intéressant de compléter l'information avec C'est tout simplement en fait que les NFT avaient en fait été déposés en décembre Et que la date de sortie des NFT de Sega Donc c'est à dire qu'il n'y a pas que du Sonic ça peut être du Yakuza Du Mikuetsune, du Persona bref il y a beaucoup de choses Devait être le 14 janvier Evidemment le 14 janvier est passé Et en fait donc si jamais la entre guillemets ça a refait surface le 14 janvier Parce que ça devait être la date de sortie initiale Mais au vu des critiques justement fait par les fans C'est possible que Sega ait soit abandonné le projet Mais oublié justement d'enlever la déposition entre guillemets de NFT qu'ils avaient fait Ou bien qu'ils ont tout simplement décalé pour voir un peu ce qu'ils pouvaient faire Qu'ils pouvaient plaire aux fans On va pas rentrer dans le débat de est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal Ça pollue énormément ça on le sait Bon mon... Ça c'est juste mon avis mais je ne vois pas d'intérêt là-dedans Si ce n'est... Non en fait j'ai pas d'intérêt A part les personnes qui veulent dépenser de l'argent J'ai pas d'intérêt parce que... Bah après oui peut-être que tu peux le revendre plus cher mais... Bon... Encore faut-il qu'ils se revendent plus cher On va pas rentrer dans le débat Chacun a son avis sur la chose Je voulais juste vous en parler Est-ce qu'on verra un jour des NFT Sonic ? Malheureusement seul le temps nous le dira Et alors on va parler de Sonic Frontier Alors on va pas parler... Enfin on va parler de choses on va dire... Euh... Simple Parce qu'il y aura une vidéo dédiée au nouveau LX de Sonic Frontier Alors déjà ils ont tout simplement annoncé la traduction du jeu Grossièrement Donc il y aura les voix et les langages en anglais, français, allemand, italien, japonais et espagnol Et chose d'ailleurs qui est j'ai envie de dire très cool Parce que c'est la première fois Dans les sous-titres de traduction Donc c'est à dire pas par contre du voice acting On a le portugais brésilien Alors pour ceux qui le savent pas C'est juste que les jeux Sonic n'ont jamais été traduits dans leur langue Et c'est le premier qui avait même eu justement un hashtag Make brésilien portugaise Bref quelque chose comme ça C'est très cool au moins ils vont avoir leur traduction Il y aura du coréen, du polish Bon là par contre je sais pas ce que c'est J'aurais dit du... Enfin du polish Comment on dit la langue de la Pologne ? Du polonais Du russe, du chinois simplifié et du chinois traditionnel Et après ils ont sorti une autre image sur Bah directement en fait le site de Sonic Frontière Où là on voyait que Apparemment Bon Tout ce qui est français, italien, germain, etc. Enfin allemand Bref toutes les langues à peu près Ne seront pas sur PS4 et PS5 Bon à mon avis Si jamais c'est... Ils ont pu les avoir pour Xbox One Series X X, Waze Putain excuse moi vraiment j'ai du mal à parler à cause de ma maladie Ou PC C'est juste qu'en fait il y a une question de droit dans les pays en question Par exemple pour la Switch c'est juste Nintendo France Avec qui ils n'ont pas encore eu les droits Ou en tout cas ça va bientôt arriver Mais ils ne vont pas sortir des jeux Un jeu traduit dans plein de langues Pour le faire à moitié Ils vont pas le faire uniquement sur deux plateformes sur quatre C'est débile vous comprenez j'espère Donc ça arrivera Ça faut pas s'en soucier Faut juste attendre un peu Et de toute façon je vous tiendrai au courant une fois que ce sera fait Le prix de Sony Frontier Aurait leaké Oui 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 Il aurait leaké Et le prix est alors A mon sens plutôt intéressant Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on est sur un prix de triple A C'est la première fois je crois Qu'on a eu un jeu Sonic à ce prix là Bon en fait je crois que non Il y avait une niche il me semble Qui lui avait été justement pris plein Mais parce que le jeu justement le demandait Mais là en l'occurrence Et bah ça fait Ça veut dire beaucoup de choses à mon sens Ça veut dire quoi ? En comparaison Sonic Forces et Team Sonic Racing Qui sont les deux derniers jeux Sont été à 40€ Sonic Mania était à 20€ Et le prix varie selon le travail et l'argent dépensé dans le jeu Là le fait qu'il coûte 70€ Et 60€ sur la Switch Veut à mon avis dire Que on va être sur un jeu triple A Je le sens vraiment venir Mais enfin vraiment gros Pour la Switch évidemment c'est moins cher Parce que les performances sont réduites Donc forcément ça peut baisser le prix Après attention Les prix ne sont pas encore officiels C'est juste des prix en tout cas qu'on a trouvé Mais le fait d'avoir des prix triple A A mon avis ça veut dire Que le jeu va être considéré tel quel Et c'est un bon point Puisque on rappelle que ça va être une sorte d'open world Ou open zone Appelez ça comme vous voulez Et pour finir On va alors parler de Sonic Frontier Qui à la base devait sortir en 2021 Donc pour les 30 ans de Sonic Mais pour améliorer l'activité du jeu global A été repoussé de 1 an C'est à dire en 2022 Beaucoup avaient cru ou cru comprendre en fait Qu'il était décalé de 2022 à 2023 Mais non il devait sortir en 2021 Et pour des soucis de qualité Ils l'ont sorti Enfin ils veulent le sortir en tout cas en 2022 Bon point ou mauvais point Ça veut dire Enfin on peut le prendre sous deux angles Soit effectivement le jeu Mérite un peu de plus le travailler Et ça fait plaisir Parce que quand on voit le rush de leur dernier jeu C'est pas plus mal Et en même temps Bah c'est pas parce qu'un jeu est reporté Que ça veut dire que le jeu va être bon J'ai un exemple tout bête Mais il y a des jeux comme Cyberpunk 2077 Qui malgré qu'ils ont l'air très bien Attention je n'ai pas fait le jeu Donc moi je peux pas juger Mais il a l'air vraiment top Mais il a été très très bugué à sa sortie Alors le jeu Frontier sera peut-être bien Mais ça veut pas dire qu'il sera pas bugué Et c'est juste ça que j'avais envie de vous dire Oui effectivement Le jeu va sûrement être meilleur Que ce qui était sorti en 2021 Par contre Ne soyez pas non plus trop confiant On est quand même dans une industrie Où très souvent les jeux reportés maintenant Ont quelques petits soucis Pas tous évidemment Breath of the Wild par exemple A été repoussé maintes et maintes fois Et c'est un excellent jeu Qui n'a pas de bug Qui vous empêche de jouer Et en plus de ça Il y a une image Qui a été postée sur le site officiel Où on voit Sonic face à une plaine Breath of the Wild like Comme beaucoup aiment dire Je déteste ça Mais bon bref Et en fait Là où il y a un débat C'est que le modèle utilisé Pour Sonic Forces Pour Sonic Frontier Est celui de Sonic Forces Mais aussi du coup De Sonic Lost World Bon point ou mauvais point En fait le débat C'est que beaucoup préfèrent L'ancien design de Sonic En fait sur l'ancien modèle Qui a été utilisé dans Génération Et Sonic Unleashed On va prendre ces exemples là Parce que c'est ceux qui Enfin c'est celui Qui va se rapprocher le plus Au vu du moteur Et bah il avait les pics Les pics Les pics Un peu plus long Et une couleur un petit peu plus foncée Là où dans Forces et Lost World Il a des pics un peu plus courts Mais aussi une couleur Un petit peu plus claire Alors Personnellement Que ce soit l'un ou l'autre J'aime les deux Donc Je le trouve vraiment très belle Parce que Il y a énormément de gens Qui s'embrouillent A cause d'un modèle 3D Et beaucoup en fait Confondent animation et modèle Tout simplement parce que Beaucoup qui se plaignent en fait Du modèle Se plaignent en vérité Des animations Du modèle de Forces Alors Oui effectivement Dans Forces Il n'y a pas beaucoup d'animation Même les animations sont Décevantes Contrairement au précédent jeu Par contre Et c'est là où je veux en venir C'est que C'est pas parce que le modèle Dans Forces N'avait pas d'animation Que dans Frontier Il n'en aura pas Dans Lost World C'est le même modèle Et il a des animations Donc Ne pas confondre animation et modèle C'est quelque chose de très important Après effectivement On peut débattre de Est-ce que tel modèle est mieux Mais Dans le respect Et ça Il y en a beaucoup Qui l'ont pas compris Et j'ai vu des gens S'insulter Juste pour un modèle 3D Je trouve ça Débile Aimez ce que vous voulez Mais n'insultez pas pour rien C'est débile Vraiment C'est pas pour faire la morale Je me sens un peu Moralisateur Est-ce que ça existe Bref Mais Ça sert à rien de s'insulter Juste parce que Quelqu'un n'est pas d'accord Avec vous Bref Moi personnellement Je kiffe les deux Donc Peu importe le modèle qu'on a Tant qu'il sera bien animé Je m'en bats les couilles Passez une bonne journée Moi je vous dis A la prochaine Pour de nouvelles vidéos Merci à tous Ciao tout le monde Merci à tous